Bonjour à tous c'est Gravesit, bienvenue dans cette présentation des decks de Gideon. Donc là on va faire comme sur la Suck My Deck de l'émission précédente où j'ai fait deux decks sur caméra. Je vais présenter ici deux decks différents du personnage de Gideon. Donc un deck qui va plus être axé Burst et un deck qui va être un petit peu polyvalent on va dire avec des dégâts, de la pénétration, un petit peu de santé, d'armure et un peu de réduction de cooldown aussi. Pourquoi pas j'ai envie de dire. Donc là on va voir tout de suite ce qu'on fait. Je vais déjà partir sur le deck Burst, c'est vraiment le deck je pense qui est le plus fort actuellement avec Gideon puisque c'est un personnage qui fait énormément de dégâts et c'est un des personnages les plus puissants actuellement en combo sur la map de Monolith. Donc le deck on me l'a demandé, c'est pour ça que je fais cette vidéo-ci et je vous préviens tout de suite que les commentaires que vous ferez sous cette vidéo seront pris en compte pour les prochains Suck My Deck. Donc donnez des propositions de héros que vous souhaitez voir avec des decks originaux ou des decks efficaces pour ces personnages-là et à chaque fois je ferai deux decks de présentation sur un personnage. Donc avec Gideon en carte prime je prends l'archimage, c'est une carte qui m'augmente mes dégâts de puissance, donc mes dégâts de compétence et qui va également offrir à mes structures un passif qui permet d'infliger 300% de dégâts supplémentaires contre les serviteurs. Gideon c'est un personnage qui va faire des dégâts de zone, donc pourquoi c'est bien de prendre l'archimage ? Tout simplement c'est pour essayer de protéger un maximum vos tours, si jamais l'ennemi fait un gros push etc, que ça push de tous les côtés ou que vos alliés font un gros push de leur côté et que vous, vous devez protéger des tourelles, cette carte-là permettra à vos tours de faire plus de dégâts sur les sbires et donc ça vous permettra de mieux protéger vos tourelles tout simplement et en même temps ça vous offre énormément de dégâts de puissance. Donc dans les teamfights, la carte de l'archimage avec Gideon c'est méga OP. Ensuite pour les cartes consommables, donc je commence la partie directement avec un chronotonique, un jeton de puissance et un saut d'éclaireur. Donc tous les jetons que je prends ensuite, un jeton de lancement, un jeton de santé, le charme éblouissant et la potion de mana, tout ça c'est des consommables que je mets après. Je commence mon starter avec le chronotonique, un lancement, un jeton de lancement et un saut d'éclaireur. Ensuite je pars directement sur mon saut du bagarreur, donc pour ça je revends mon saut d'éclaireur, ça me permet, si jamais j'ai 3 points de carte, de pouvoir au moins mettre une amélioration de mana par exemple pour pouvoir faire un petit peu plus de sort et être un petit peu moins dépendant de mon mana pendant un teamfight. Et à l'intérieur de ce saut de bagarreur je fais 2 lancements mineurs et un mana de base. Donc c'est une carte à 6, c'est une carte à 7 puisque là j'avais enlevé une carte. Donc en fait on fait un mana qui coûte 2 et 2 lancements mineurs. Ensuite je vais partir sur un petit peu de dégâts, un peu de sustain, donc on va prendre un peu de vie avec la mulette du mage. A l'intérieur je mets le lancement, 3 lancements mineurs et en passif elle a 100 de santé supplémentaire. En début de partie c'est intéressant, en fin de partie 150 de santé, sérieusement ça ne sert à rien. C'est pour ça que c'est une carte que je prends en early game mais que je supprime après pour terminer mon deck. Après je pars sur un bâton de fermeté, donc le bâton de fermeté c'est une carte qui augmente pas mal la puissance du personnage. Qui donne aussi un petit peu de mana, donc à l'intérieur je fais 3 frappes mineures. Après avoir fait de la santé je fais un petit peu de mana mais surtout beaucoup de dégâts. Après ce bâton de fermeté je refais un bâton de source qui est un petit peu la même chose finalement que le bâton de fermeté. Mais au lieu de n'avoir un bonus de dégâts, c'est un bonus de régénération de mana et de mana de base. Et dessus je mets 2 lancements mineurs et un mana de base. Donc ces cartes là c'est vraiment pour mon early, pour m'aider à faire mes lastites, à farm plus tranquillement. En fin de partie avec les dégâts que j'aurai sur le champion, j'ai pas besoin de mana puisque je pourrais terminer les creeps avec mes auto-attaques. Sans problème. Donc c'est pour ça que je préfère faire ces cartes là vraiment en starter pour m'aider un petit peu dans mes lastites. Si jamais je suis vraiment sous pression avec les adversaires etc. Ensuite dès qu'on a terminé tous nos items à 6 points et à 7 avec le saut du bagarreur, on prend tout de suite le charme éblouissant. Ça va vous permettre en mid game d'avoir un second escape en plus du dash de Gideon. Donc il a un couloir qui lui permet de se téléporter avec un de ses sorts. Alors là le charme éblouissant c'est vraiment si vous avez vraiment besoin de vous mettre hors de danger ou si vous avez besoin de faire un engage et que vous sentez que votre dash n'a pas assez de portée. Ça va vous aider à rentrer dans le fight plus facilement et à aller très très vite dans un combat pour placer votre ultimate. C'est intéressant de le faire avec Gideon puisque Gideon c'est un personnage qui avec son ulti est obligé d'être positionné dans le team fight pour positionner ses dégâts. Donc il a déjà un premier dash mais si vous êtes vraiment très très loin derrière le fight et que vous sentez que vos ennemis sont un peu dans la merde, le charme éblouissant franchement ça va vous aider vraiment vous et votre équipe. Et dans tous les cas c'est une carte que moi je prends quasiment avec tous les champions du jeu puisque c'est tellement OP et ça permet tellement de vous sauver la vie vu que vous n'avez pas beaucoup de santé avec ce champion là dans mon deck que c'est quasiment une carte incontournable je trouve à haut niveau. Ensuite je fais une barrière de volonté donc ça c'est encore une carte qui va m'offrir un petit peu d'armure mais surtout elle a un actif cette carte c'est quand vous activez la carte pendant 3 secondes vous et vos alliés à proximité bénéficiez d'un bouclier qui vont déjà absorber 125 de dégâts de compétence ou coup blanc plus 25 fois le niveau du joueur donc en tout au total ça peut vous donner jusqu'à 500 de bouclier pendant 3 secondes sachant que l'ultimate de Gideon doit durer dans les 3-4 secondes à tout casser. Donc si vous placez ce shield là sur vous et vos alliés à proximité pendant votre ultimate vous êtes sûr de faire un carton plein c'est vraiment super OP cette carte et ça vous permet de pouvoir faire toutes vos autres cartes du deck concentrées sur les dégâts et la pénétration magique et donc c'est vraiment là que vous allez faire de la différence par rapport aux autres decks de joueurs qui jouent Gideon. Donc les 3 dernières cartes que je prends c'est des parchemins des ombres et à l'intérieur je mets 2 frappes majeures et 1 coup grave donc c'est de la pénétration à chaque fois et donc là on arrive quasiment à 30 de pénétration magique ce qui est la pénétration minimum on va dire pour réussir à dépasser la pénétration, l'armure de base de tous les héros. Donc voici le deck que je trouve moi personnellement super OP avec Gideon. Vous pouvez ne pas mettre le charme éblouissant si vous pensez que vous avez assez avec votre carte, comment dire, avec votre carte, avec votre sort de téléportation et à la place en fait de ce charme éblouissant là vous faites une carte, 3 cartes à 1 dans le saut du bagarreur et vous avez assez pour faire une carte à 6 que vous faites d'ailleurs en parchemin des ombres encore une fois mais avec que des items à 1. Voilà pour le deck Burst de Gideon, je vous laisse faire une petite imprime écran sur ça et comme ça vous aurez donc tout ce qu'il faut pour refaire ça et après on va partir sur un deck un petit peu plus original on va dire de Gideon le Gideon Why Not Deck Celui-ci donc c'est le même starter que l'autre sauf qu'à l'intérieur je ne vais pas du tout mettre de, comment dire, pardon attendez je vais juste faire un petit changement là, je l'ai fait en direct en même temps, je n'ai pas trop réfléchi je fais quasiment la même chose pour les consommables, je prends l'archimage également et donc la seule différence c'est vraiment que je ne vais pas prendre le charme éblouissant dans ce deck-ci puisque je vais faire, comme je disais, 6 cartes d'équipement en fin de partie avec mes 60 points de cartes donc à l'intérieur je fais un saut du bagarreur à 6 donc à l'intérieur je mets 2 mana et un lancement mineur donc ça c'est vraiment pour aider ceux qui ont du mal à faire des lastites avec leurs auto-attaques prenez un petit peu plus de mana en early, ça va vous aider à lastite avec vos sorts ensuite on a un petit parchemin des ombres avec 3 lancements mineurs donc cette carte là que vous garderez jusqu'à la fin, le saut du bagarreur et le parchemin des ombres vous garderez ça jusqu'à la fin l'amilette du mage antique et le bâton de fermeté donc comme sur l'autre deck pour avoir un petit peu de mana et un petit peu de santé en plus de beaucoup de dégâts ensuite j'échange mon item qui me donnait donc un shield de 500 en faisant une carte qui va me donner plus d'armure et plus de santé brute sur la durée là ça donne cette carte-ci 300 PV et quasiment 50 d'armure au total donc ça va permettre à votre guideon d'être un petit peu plus tanky sur la durée puisque l'autre carte en fait elle est forte sur de courts instants mais si le combat s'éternise etc si vous n'avez plus votre actif sur votre carte vous êtes mort dans tous les cas et enfin je fais une carte qui est le disque chronomantien et c'est une des seules cartes qui reste sur paragon qui peut offrir en fait une réduction de temps de recharge sur vos sorts donc là ça offre 10% de réduction de cooldown ça va donc accélérer le temps que vous allez mettre pour récupérer vos sorts d'ulti vos sorts d'escape et vos sorts de dégâts donc pour pouvoir placer plus de dégâts sur vos ennemis et rester un petit peu plus en sécurité en plus elle donne un petit peu de mana et des dégâts donc c'est parfait c'est une carte qui est assez puissante avec le champion donc voilà un petit deck original que vous pouvez tester si jamais vous n'aviez pas 4 parchemins des ombres que vous n'en aviez que 3 ou 2 vous pouvez tester ce deck-ci c'est un deck qui se fait très très bien avec les cartes de début de partie et franchement ça va vous permettre de déjà bien carry dans des parties assez faciles voilà on se dit à très bientôt pour d'autres suck my deck n'hésitez pas bien sûr à poster dans les commentaires vos propositions de nouveaux champions et on se dit à la prochaine allez salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501